Quand nous venons en Afrique, le travail fait partie de l'éducation. Il s'agit de nos réalités socio-culturelles. Donc en Afrique, l'éducation que nous donnons à l'enfant implique le travail des enfants. Donc à bas âge, l'enfant travaille pour aider ses parents. Et ce que nous dénonçons, c'est les conditions. Les conditions dangereuses parfois dans lesquelles ce travail s'effectue, qui est dénoncé, qui constitue la lutte que nous menons. Et non parler en bloc de l'éradication du travail des enfants. Quand nous entrons dans l'ordonnancement juridique béninois, normalement, un domestique, c'est quelqu'un qui a au moins 18 ans. Parce que le travail domestique fait partie des pires formes de travail des enfants. Donc ça fait partie, normalement, des travaux qui doivent être bannis. Donc quand nous parlons du travail domestique, normalement, c'est une pire forme de travail des enfants. Et on ne devrait pas considérer les enfants fidomégons comme des enfants domestiques. Ils bénéficient, normalement, des mêmes droits que les enfants de la famille d'accueil. Il y a quand même des projets qui accompagnent les familles vulnérables qui se retrouvent dans des conditions de vie pénibles. Mais également le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans nos établissements, nous voyons quand même qu'il y a les cantines scolaires qui soulagent pour maintenir les enfants à l'école, qui soulagent un temps soit peu quand même les parents. Parce que ces cantines assurent au moins un repas à ces enfants-là par jour. Nous avons aussi, avec le projet SWED, qui est aussi un projet gouvernemental avec la Banque mondiale, où les enfants reçoivent des kits scolaires et également des transferts monétaires pour leurs petits-déjeuners. Bon, si nous prenons le cas spécifique du Béné, Je crois qu'avec l'enquête mise de 2022, le Béné compte encore 19,19 % des enfants en situation de travail. Alors qu'en 2018, on était à plus de 52 % des enfants. Donc, il y a quand même une régression qui se constate. Mais pouvoir les ratiquer en 2025, là, ce serait un coup magique.